Le VRR arrive enfin sur PS5 et c'est pas trop tôt. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne MonkeyJV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ActuJV et cette fois on va parler de PlayStation. PlayStation a annoncé que le VRR, donc le taux de rafraîchissement variable, va arriver enfin sur PS5. Et donc ça, ça fait vraiment plaisir. Et bien on va découvrir un petit peu plus ce que c'est ce VRR dont Sony est en train de nous parler. Donc nous voici sur le Twitter officiel de PlayStation France et on peut voir qu'ils ont annoncé le 25 avril 2022, donc c'était hier, que la prise en charge du taux de rafraîchissement variable, le VRR, sera déployée sur PS5 cette semaine. Plus d'infos, le lien. Donc on va regarder ça, c'est un lien dans le billet de blog de PlayStation. Donc nous voici sur le PlayStation blog et donc on peut voir que la prise en charge du taux de rafraîchissement variable sur PS5 sera déployée cette semaine. Donc ça fait vraiment plaisir puisque quand il l'avait annoncé, ça devait arriver dans plusieurs mois et finalement ça arrive assez rapidement. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc cette semaine, vous allez pouvoir faire la mise à jour sur votre PS5 pour donc débloquer ce VRR qui est tant attendu par beaucoup de joueurs, qui vous permettent en fait de synchroniser tout simplement votre console par rapport à votre écran haut de gamme, de sorte à éviter les déchirements d'écran. Vous savez le fameux petit ring, quand vous voyez deux images qui ne se suivent pas en fait quand vous tournez à la caméra, généralement ça se produit, et bien le VRR va permettre de corriger ça. Donc je vous re-siltrer, mais en gros, il faut vous expliquer rapidement ce qu'est le VRR, c'est ça. Donc ce sera pris en charge sur différents jeux comme vous pouvez le voir. Donc ce sera pris en charge sur des jeux comme Call of Duty Vanguard, Destiny 2, Marvel Spider-Man, Miles Morales, Marvel Spider-Man Remastered, Ratchet & Clank, Christapart. Et c'est vrai que sur Ratchet & Clank et les Spider-Man, il y avait beaucoup de tiering, de déchirements d'écran, ça m'avait bien gêné moi sur mes parties. Donc j'ai hâte de tester ça, puisque normalement mon écran est compatible. Et Resident Evil Village, ainsi que bien d'autres, mais on regardera un petit peu plus tard dans la vidéo, parce qu'il y a d'autres éditeurs qui ont pris la parole pour dire « Eh, nous aussi, le VRR c'est compatible sur notre console, donc on va regarder ça un peu plus en détail. » Et donc on peut voir sur le billet de blog que Hideaki Nishino, le vice-président senior expérience sur les plateformes, a pris la parole pour donc expliquer que le taux de rafraîchement variable VR arrive sur PS5 cette semaine dans le monde entier. Par contre, pour que ce soit compatible, évidemment il vous faut une PS5, et il vous faut aussi un écran, un téléviseur compatible qui doit être équipé du HDMI 2.1. Vous savez, cette HDMI qui vous permet d'avoir les 120 images par seconde en même temps que le 4K normalement sur votre écran, et du coup donc de bénéficier du VRR. Ce qui est assez étrange puisque, de mémoire, il y a des écrans qui ont le VRR, qui ne sont pas nommés VRR d'ailleurs, qui seraient compatibles avec ça, donc c'est étonnant qu'on ait besoin absolument du HDMI 2.1, on verra un peu plus tard. Sur Samsung notamment, c'est le FreeSync, ça s'appelle, et sur les autres constructeurs, c'est un nom différent tout simplement. Mais en fait le VRR, c'est la technologie qui n'est pas marketée par la marque de tel ou tel constructeur. Donc ça, ce sera compatible sur tous les téléviseurs, il n'y a pas de souci, il faudra juste activer sur votre console cette option VRR qui va apparaître dans les paramètres tout simplement. Et comme je vous explique, cette option synchronise de façon dynamique le taux de rafraîchissement de l'affichage sur la sortie vidéo et sur la sortie vidéo de la console PS5. Les performances visuelles des jeux PS5 seront donc accrues grâce à la réduction et l'élimination des artefacts visuels comme les problèmes de cadence de trame ou de déchirement d'écran, comme je vous disais tout à l'heure. Beaucoup de jeux PS5 seront donc plus fluides, avec des rendus de scène plus homogènes, des graphismes plus nets et une latence de saisie réduite. Les jeux PS5 déjà sortis pourront être entièrement optimisés pour le taux de rafraîchissement variable à l'aide d'un correctif, ça c'est à la charge des développeurs. Et les prochains jeux pourront proposer cette prise en charge dès leur sortie, ça, ça fait plaisir. Donc dans les semaines à venir, on va avoir des versions PS5 des titres qui vont apporter ce correctif, qui vont permettre le VRR, parce que la PS5 va vous permettre de mettre le VRR. Mais il faut aussi que le constructeur, l'éditeur du jeu, fasse le travail à côté. Et donc les développeurs devront faire une mise à jour pour permettre le VRR sur leur jeu, si ce n'est pas déjà prévu. Donc on a des titres qui sont nommés, comme vous pouvez le voir sur la liste. On a Astro's Playroom, on a Call of Duty Vanguard, on a Call of Duty Black Ops Cold War, on a Destiny 2, on a Devil's May Cry 5 Special Edition, qui était d'ailleurs compatible en 120 images par seconde, sur la PS5 si vous avez un écran compatible. On a Dirt 5, on a Godfall, on a les Marvel Spider-Man qu'on a vus tout à l'heure, on a Ratchet & Clank, ça fait déjà 10 jeux, on a Resident Evil Village, T-Tainas Wonderland, ce qui est assez récent pour le coup, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, et enfin Tries of Midgard, donc ça pour le moment, c'est 14 jeux qui sont proposés dès le lancement finalement de ce VRR cette semaine. Mais comme ils l'ont expliqué, il y aura d'autres jeux qui seront après compatibles bien sûr avec le VRR, et tant mieux, puisque c'est vraiment ce qu'on attendait finalement pour avoir la dernière optimisation possible sur la PS5, donc ça fait vraiment plaisir. Comme ils le disent, c'est un échantillon de jeux qui sont proposés, et par la suite, il y aura de nouveaux jeux, de nouveaux développeurs qui vont mettre en place ce correctif qui va pouvoir apporter le VRR sur votre PlayStation 5, en tout cas sur votre jeu. Donc ensuite, comme vous pouvez le voir, on a une petite image qui nous montre cette option VRR que vous pourrez cocher directement dans les options vidéo et écran, et dans la section vidéo, juste en dessous de la résolution du 4K vidéo transfer rate, vous allez avoir le VRR qui sera juste au-dessus du HDR en fait. Pareil, le HDR, votre téléviseur doit être compatible, et vous pourrez l'activer ou pas sur votre console en fonction de votre téléviseur. Donc une option supplémentaire qui va être ajoutée à la PS5, alors ça aurait été bien qu'elle soit mise dès le départ sur la PS5, mais ça a pris un peu de temps, mais ça y est, le VRR arrive sur PS5 cette semaine, et vous allez pouvoir l'activer si vous avez un téléviseur compatible. Il précise un dernier truc, qu'on pourra aussi appliquer le taux de rafraîchissement variable au jeu PS5 qu'ils ne prennent pas en charge. Ça pourra améliorer la qualité de certains jeux, Par contre, si vous avez des problèmes d'affichage, vous pourrez bien sûr désactiver cette option VRR dans les paramètres de la PS5 à tout moment, donc n'hésitez pas à le faire. Et donc voilà, c'est une bonne nouvelle ! Voilà, par exemple, nous sommes sur le Twitter de Deathloop, et ils annoncent que le VRR sera bien compatible sur Deathloop lorsque le VRR sera déployé sur PS5. Donc un nouveau jeu ajouté et compatible avec le VRR, ça fait plaisir. Et voilà tout ce que je pouvais vous dire au niveau du VRR qui va être ajouté cette semaine sur PS5. Vous avez la liste des jeux compatibles pour le moment, cette liste va être bien sûr étendue, il y aura d'autres jeux qui vont se rajouter dessus, donc ça fera des jeux encore plus beaux à l'avenir, donc sur PS5, ça fait plaisir. Eh bien, vous n'avez plus qu'à vérifier maintenant si votre téléviseur est compatible, si vous avez bien le HDMI 2.1 sur votre téléviseur, et moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à bien partager autour de vous cette vidéo pour donner l'information à un max de personnes. Et nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube MonkeyJV, c'est très important. Et surtout, ne pas oublier de cliquer sur la petite cloche afin d'être informé des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et nous, on se dit à très bientôt. Salut à tous !